bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo alors voici aujourd'hui on va changer de registre aujourd'hui petite application d'horreur c'est toujours pareil c'est pas un jeu c'est une expérience il n'y a pas d'interaction particulière dans cette application si ce n'est que c'est une expérience un peu d'horreur que beaucoup d'entre vous connaissent évidemment c'est pas un jeu qui est sorti enfin un jeu je me rends compte c'est toujours pareil une application qui est sorti il ya très longtemps je l'avais déjà sur le décadeux donc ça date un petit peu mais voilà j'ai une application que j'aime beaucoup je l'ai fait pas mal de fois elle est très sympa à faire surtout pour les gens qui connaissent pas la verre donc j'avais envie de vous la faire découvrir ou redécouvrir ça va dépendre de chacun c'est vrai qu'elle est assez connue et surtout le elle va sortir enfin elle devrait sortir normalement d'ici peu sur quest donc là je suis toujours sur le rift s mais elle va sortir sur quest elle était censée sortir au mois de novembre fin novembre pour l'instant pas de nouvelles mais c'est dans les cartons et ça va pas tarder donc j'ai hâte de la découvrir et la redécouvrir sur quest puisqu'en plus ils vont d'après le studio ils vont apparemment améliorer avoir un peu d'interaction adapté au quest un petit peu avec le sans fil donc on va voir ça ce que ça donnera alors déjà je vais vous faire voir cette version sur oculus rift f ce qui est sorti déjà il ya très longtemps et sur dk2 etc qui avait pas beaucoup changé donc ici on est dans les réglages là comme je suis sur pc bah je mets tout à fond là c'est les petits réglages par rapport à la manette si on veut jouer enfin comme c'est un jeu qui est assez ancien ils avaient même prévu avec la manette xbox là il ya les touches évidemment et donc on va partir dans cette petite expérience une de mes préférées au niveau horreur nous voilà dans l'application l'expérience d'horreur donc comme son nom l'indique on va traverser un manoir c'est un petit peu le principe de cette application avec une lampe de poche qu'on a voilà c'est à peu près ce qu'on a à faire on n'a pas d'interaction avec les décors pas dans cette version c'est ce qu'ils annonçaient sur le quest avec normalement pourrait ouvrir les portes etc le déplacement ça se fait voilà classique alors je préviens tout de suite ceux qui ont un peu la nausée attention c'est voilà le déplacement fait que on peut avoir un bon effet de synétose donc mal de mer bien connu en verre donc pour les personnes très sensibles je le recommande enfin éviter ou à faire avec un peu d'entraînement dommage parce que c'est une très belle application à faire si vous aimez avoir peur en même temps c'est pas horreur horreur c'est vraiment dans l'ambiance je vous conseille aussi avec un casque là j'ai pas mis le casque pour le test mais je vous garantis qu'avec un casque c'est encore mieux un vrai casque je veux dire pour être bien dans l'ambiance voilà l'effet tapis roulant fait que si donc comme j'ai dit tout à l'heure vous avez vous êtes un peu sensible ça peut vous donner un peu la nausée mais ça va c'est moi bon j'ai l'ex j'ai pas je crains pas mais c'est vrai que je connais des gens qui pourraient ça pourrait rendre malade avec un peu d'entraînement on y arrive donc ambiance film d'horreur c'est tout un jeu d'ambiance en fait dans ce programme c'est basé surtout sur ça donc le principe voilà on traverse donc je vous dis ya pas d'interaction particulière si ce n'est que voilà bouger la lampe de poche explorer et essayer de découvrir voilà l'histoire qui se déroule qui va s'expliquer au fur et à mesure de l'expérience comme un petit film en fait c'est un film interactif on va dire on se fait toujours surprendre donc je vais pas vous le faire en entier parce qu'évidemment il faudra je vous laisserai le découvrir mais je vais quand même vous montrer un petit peu l'ambiance de ce petit programme cette expérience je veux pas dire jeu parce que évidemment c'est pas un jeu et on se laisse vite prendre c'est tout l'art de découvrir et cette ambiance un peu bizarre et malsaine et je vous dis avec un casque c'est vraiment génial à faire surtout les gens qui n'ont jamais fait de verre je me régale toujours à la faire découvrir pour ceux qui ont le courage évidemment pas tout le monde a envie de la faire ou le cran je vous mettrai plus d'explications dans le descriptif de la vidéo si vous voulez savoir le studio et c'est et je vais pas en faire non plus trop puisque l'objectif n'est pas de vous faire spoiler tout le toute l'application puisque c'est pas voilà c'est une application qui est pas c'est un anglais mais on peut qu'on comprend relativement bien il n'y a pas beaucoup de texte l'histoire est très simple j'ai donc hâte de le voir sur quest je suis impatient mais pas de nouvelles du studio dès que j'en aurai j'en mettrai je posterai donc sur ma page dès que dès que j'aurai des infos sur sur cette application qui vaut le détour pour moi une des meilleures a évidemment c'est il y en a d'autres mais elle fait partie des meilleurs et une des plus anciennes mais qui fait toujours son effet très bien à travailler pour l'ambiance et je vous la conseille vivement si vous n'avez pas encore fait évidemment comme je dis c'est pas c'est pas une nouveauté 1 mais ça va être ça va être bientôt tout frais ce request avec des adaptations et des bonus donc on verra ça c'est très sympa l'éclairage et je dirais impérativement à avec un casque pas comme moi un vrai casque audio pour avoir toute la saveur de de l'ambiance il est aussi une sortie sur go je l'ai aussi sur go et il est franchement très réussi donc pareil ça fait partie des applications sur go qui sont très réussis sur le go j'utilise que quelques applications adaptées au casque par rapport à ses performances et franchement c'est une réussite il a bien su garder l'ambiance voilà donc on verra bien aussi donc comme je disais sur le quest il sera sur toute la panoplie de la gamme on a beau le refaire c'est toujours assez flippant donc voilà je vais pas vous en faire trop je voulais vous montrer un petit peu l'ambiance voilà pour les plus peureux je pense qu'il faudra éviter de le faire pour les cardiaques parce que bon il ya des moments assez assez flippant voilà j'ai fait aussi un test de dread all qui vaut le coup aussi dans un autre style un plus pour le coup c'est un jeu mais qu'il ya une autre ambiance mais assez proche quand même de celle ci on est vraiment dans l'horreur dans les deux cas donc je vais pas aller plus loin et je vais arrêter là parce que je ne veux pas vous spoiler la suite et nous voilà donc sur la fin de cette petite vidéo j'espère que ça vous aura plu dites moi toujours dans les commentaires s'il ya des choses que vous voulez des suggestions etc et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo que je prépare je vais préparer une vidéo donc sur cette fois ci quelque chose de très différent je ça va prendre un petit peu plus de temps mais sur sur un jeu de voiture voilà donc pour changer de style j'essaie de vous faire vraiment voir toute la gamme la dernière fois c'était autre chose et maintenant j'essaie de changer et évidemment avec les il ya aussi l'actualité donc on verra bien donc si ça vous intéresse alors n'hésitez pas abonnez vous pour avoir la suite de mes vidéos l'aïque et si vous avez aimé et puis je vous dis à très bientôt pour une suite et la prochaine vidéo à bientôt je vous dis à très bientôt